c'est le petit coin qu'on jette voilà il ya de la bonne bête là on peut déjà commencer à manger mais faut que je termine ce qu'il ya dans la maison sacré tas de merde ça c'est le thym citronné et l'origan si je ne dis pas de bêtises j'ai jamais su à quoi ça servait l'origan ça c'est le coin barbecue réservoirs d'eau tous les plans de tomates les blettes mais ça c'est pas moi qui les ai plantés c'était déjà là avant après il ya tout un tas d'aromatiques de l'autre côté voilà c'est le petit jardin à bibi aujourd'hui petite session jardinage ça rien à voir avec la chaîne donc on va passer j'ai eu l'occasion d'essayer hier les intelligences artificielles notamment pour créer des personnages donc vous utilisez des mots clés qu'on appelle des promptes et avec ça vous arrivez à générer des images bon ça sert à beaucoup de choses notamment pour les images pornographiques je remarque mais nous c'est pas ça qui nous intéresse enfin je pars je peux pas commencer à faire l'hypocrite ça nous intéresse forcément mais c'est pas ça que ce dont je voulais parler ce dont je voulais parler c'était la nécessité de représenter ses personnages je veux dire physiquement ça c'est c'est un problème que j'ai en général c'est que j'arrive pas à me représenter physiquement un personnage bien lourd je n'arrive pas à me représenter physiquement un personnage sauf si je les crée à partir d'un modèle existant donc en l'occurrence d'une connaissance d'un ami d'un collègue de travail etc et c'est pour ça je me dis ce genre d'outils ça peut être très très intéressant pour les personnes comme moi qui manquent d'imagination visuelle si je puis dire notamment pour tout ce qui est décor alors je pense pas qu'il soit très pertinent de d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des couvertures de romans quoique ça des couvertures de livres ça dépend ce que vous faites il ya des livres selon les thèmes abordés qui nécessitent beaucoup moins de moyens mais voilà j'ai testé un petit peu hier en l'occurrence je voulais juste représenter un dragon un dragon rouge en l'occurrence le dragon raté de mon roman le premier tome qui va sortir les gawa soit il n'avait pas de tête soit il avait des pattes assez mal dessiné et à chaque fois les trous dans les ailes j'avais beau lui expliquer dragon hole in wings etc etc oui bonjour l'accent mais il comprenait pas donc il ya des efforts à faire pour réussir à amadouer le logiciel je me dis représenter visuellement ces personnages ces environnements comme on comme on le souhaite ça peut être une énorme plus-value bref représenter physiquement ces personnages notamment lorsqu'ils ont des une palette chlorométrique pas très naturel ça peut être pas mal notamment physiquement bon après ça peut aussi permettre ce que je parlais des personnes qui sont de notre famille ou notre entourage proche dont on se sert pour représenter physiquement nos personnages et ben on peut se servir de de cet outil là pour garder leur anonyme à dire une fois que tu présentes une palette d'une quarantaine cinquantaine de personnages différents qui verra la différence entre un personnage qui a été généré de manière complètement aléatoire enfin en fonction des 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 prompts du coup en fonction des détails que vous lui aurait attribué par le logiciel des personnages qui ont servi de modèles de référence en ce sens je me dis ça peut être très intéressant de travailler l'intelligence artificielle je pense qu'on en reparlera un autre jour ce qui il faut que faut que je m'en renseigne un petit peu allez je vous dis à demain parce que là il me reste encore un peu de jardinage à faire